Alors, on y va. Tu es informé que tu es enregistré, diffusé sur la chaîne Stéphane-Edouard, étude des cas pendant une durée de ton choix. Qui est ? Euh, disons 20 ans. D'accord, allons-y. Très bien. Alors, je vais commencer par les infos de base. J'ai 21 ans et on va parler d'une fille qui en a 22. Je suis arrivé... Ah oui, il ne faut pas que je choisisse un nom ou quelque chose ? Euh, bah, c'est comme tu veux. Ça m'est égal. Si tu veux d'utiliser ton vrai nom, pour moi, ça ne change rien. Par contre, tu peux également préciser un petit peu qui tu es. C'est-à-dire, est-ce que tu es déjà client ou pas ? Si tu es client, quel type de client tu es ? Depuis combien de temps ? Enfin, le minimum nécessaire qui vient avec un peu le bon sens et qui donne envie aux autres de te connaître. Ok. Alors, j'ai 21 ans, ça fait un peu moins d'un an que je suis VIP, je crois que c'est Premium, l'offre complète, c'est ça avec les trois séminaires ? Oui. Voilà. J'ai découvert Stéphane-Edouard, sa personne, via vidéoscopie et son contenu intellectuel, via les extraits de séminaires qui étaient sur Internet et qui... Eh oui ! Que les gens n'écoutent pas assez ! Et que les gens enchaînent enchaînement ? Il y a 40 extraits, je crois. Il y a entre 30 et 50, je ne sais plus exactement. Extraits gratuits de mes contenus payants et les gens en parlent sans les connaître. Eh bien, allez les écouter d'abord et mettez des jugements. Ensuite, voilà, ça s'appelle, encore une fois, toujours éternellement, le bon sens, la normalité. Mais non, on parle sans connaître et j'en ai même parfois qui s'inscrivent sans savoir à quoi ils s'inscrivent. Je leur dis, mais tu n'as pas écouté les extraits gratuits avant ? Ah ben non. C'est vrai ? Ah oui, absolument. Ça arrive pas ? Enfin, pas toutes les semaines, mais tous les mois, oui. Bon, il y a toujours plus de nonneux que ce qu'on croit, malheureusement, mais... Oh, il y en a. Non, non, il y en a. Moi, j'en ai ma clientèle. Il suffit de voir la syntaxe, l'orthographe. Ma clientèle est au-dessus de la moyenne d'Internet. Par contre, structurellement, oui, il y a toujours un palier de nonneux dans n'importe quel business, comme dans n'importe quelle entreprise. Par contre, quand on ose le dire, comme je viens de le faire là, tout à coup, on est odieux, on est hautain, on est caractériel, on est tout ce qu'on veut. Alors que n'importe qui, dans n'importe quelle entreprise du secteur primaire, du secondaire, du tertiaire, de 10 personnes, de 1000 personnes, de 10 000 personnes, tout le monde sait que dans tous les services, il y a un palier de nonneux. Tout le monde le sait. Ils sont inévitables, mais... En fait, c'est souvent tellement marquant qu'on a tendance à surestimer le nombre. C'est peut-être l'erreur que je viens de commettre. Mais je trouvais ça beaucoup quand même que tous les mois, vous avez affaire à ça. Je ne sais pas si je dois vous envoyer ou tutoyer. Ce n'est pas forcément des nonneux. Ce sont des gens qui ne pensent pas à leur investissement, qui s'inscrivent sur un coup de tête. Alors moi, ça me va bien. Par contre, après, il ne faut pas me dire que je ne savais pas à quoi je m'inscrivais. Alors que tu confirmes bien que tout est écrit, que le tunnel d'enregistrement est volontairement très long. Oui, c'est vrai, ça prend peut-être 15, 20 minutes, je crois. Et que je fais, et que tout le monde m'a dit, ne fais pas un truc aussi long, ça décourage les gens. Tu fais une page et un bouton. J'ai dit non, je veux que tout soit clair, donc je veux leur faire bien répéter chaque étape. Parce que personne ne lit, personne n'écoute, etc. Et j'ai mis des dizaines d'extraits gratuits de mon travail, alors que beaucoup de créateurs de contenu, ça n'est pas le cas. Tu n'as pas de preview de leur travail. Et pour autant, on s'inscrit sans réfléchir. Après, c'est vous qui voyez. Alors, on ne va pas parler de l'offre plus longtemps. J'imagine que les gens, de toute façon, ont déjà fait leur choix. S'ils pensent que je suis un con, ils le pensent déjà. Et s'ils pensent que c'est bien, pareil, ce n'est pas quelques arguments que tu pourras sortir qui les fera changer d'avis. Alors, on t'écoute. Tout à fait. Est-ce que tu es passé par la classe prépa ? Oui, c'était la semaine dernière, avec Christophe, je crois. Ah ben, je ne sais pas. Tu me demandes... Oui, il y avait son prénom, je crois que c'était Christophe. Il y a un Christophe, il y a un Martin, il y a un Thomas, et il y a même eu à la rentrée un Mathieu pour aider à... Comment dire ? Pour renforcer l'équipe suite aux plus de 150 nouveaux VIP du mois d'août. Je les salue tous chaleureusement, et merci à Christophe pour sa classe prépa. Alors, je vais commencer mon histoire très simplement. J'ai déménagé très récemment dans une grande ville au nord de l'Europe, anglo-saxonne. Je me suis rapidement mis sur un site de rencontre. Je ne sais pas si j'ai précisé mon âge, j'ai 21 ans. Oui. Donc je suis étudiant. Et donc je me suis mis sur site de rencontre. Très vite, je m'assois avec une fille canadienne anglo-saxonne, qui ne parle pas français. Qui était apparemment... Enfin, qui est dans cette grande ville en tant que post-graduée. C'est-à-dire qu'elle a fini ses études, elle voulait faire 6 mois de jeune fille au père. Donc avec pas mal de temps libre. On s'est vus... Ça ne doit pas être des études très longues pour avoir fini à 21 ans. Elle a fait 3 ans en bio, je crois, un truc comme ça. En biologie, si je ne sais pas... Je ne sais pas ce qu'on vit comme métier en 3 ans de biologie, mais peut-être que ça n'a rien à voir avec l'histoire. Donc, attendons la suite. Oui, pour dire qu'elle a quand même pas mal de haches dans son caractère. Si ça peut aider. Donc, on s'est vus, on est allés au restaurant, qui n'était pas très loin de chez moi. Et elle est extrêmement entreprenante, on a beaucoup en commun. Et je trouve qu'il y a une vraie compatibilité de nos deux profils. Après, je n'ai en tête évidemment qu'elle n'a que pour 6 mois. Excuse-moi de faire de la sémantique, mais la sémantique est toujours plus importante qu'on ne le croit dans ces histoires, un peu comme la polysémie. Quand tu dis « je trouve, je trouve », tu ne trouves pas, parce qu'on ne peut rien trouver en quelques minutes. Tu pressens. Oui, c'est ça, c'est au niveau du ventre. Oui, ce qui n'est pas du tout pareil. Déduire et induire, ça n'est pas pareil. Trouver, c'est plus proche de déduire, et pressentir, c'est plus proche d'induire. Disons que je ressens, que je commence à frémir auprès d'elle très rapidement, et qu'elle me rend assez fébrile. Ce qui n'a rien à voir avec « je trouve que ». Il faut se méfier du pouvoir d'autoconviction des mots. Il suffit qu'on se raconte mal une scène, et que l'on pêche de confusion par carence de vocabulaire, pour déjà la biaiser à un point qui la rendra absolument imbitable par la suite. D'accord, j'ai essayé de choisir mes mots avec plus de minutes. Ça, c'est un conseil auquel on ne pense que trop peu, mais la carence de vocabulaire implique quasiment toujours des pensées fausses. Puisque si l'on ne pose pas les bons mots, et je ne suis pas le premier à le dire, quiconque a les références... Voilà. Et Camus n'était pas non plus le premier à le dire. Je l'ai lu chez d'innombrables auteurs, un petit peu moins passés à la postérité, ou un petit peu plus tombés dans l'oubli que Camus. Il me semble, je cite de mémoire, mais il me semble l'avoir lu chez Anatole France, il me semble l'avoir lu chez Jules Romain et d'autres. Se tromper de mots, c'est penser faux. Oui. On ne peut pas penser juste et prononcer les mots erronés. Ça n'existe pas. Ça me fait penser, mais ça rejoint aussi l'expression, je ne sais plus de qui elle est, mais c'était « Faites-leur, mâchez le mot, ils avaleront le concept ». Absolument. Si le mot est faux, le concept qui sera ingéré sera tout aussi biaisé. De toute façon, on a vu ça, pardon de faire un parallèle, mais on a vu ça pendant l'effroyable pandémie. Tous les Mongols qui se sont mis à dire « là », alors qu'une semaine avant, ils disaient « le », et je ne prononce pas le mot exprès, je vous laisse deviner pourquoi je ne prononce pas le mot en « c ». Tout le monde disait « le » vers le mois de février, et vers le mois de mars-avril, tout le monde s'est mis à dire, enfin, une partie des gens s'est mis à dire « là ». Les mêmes qui disaient « le » la semaine d'avant. Et là, tu pouvais pointer les moutons. Tu savais immédiatement que quand tu es susceptible d'ingérer, je fais volontairement une homonymie, une allitération, quand tu es susceptible d'ingérer le genre d'un mot aussi rapidement et sans discussion, tu pressens d'avance que tu vas être devant un friand, un gobeur de tout le narratif qui va suivre. Non, moi j'ai commencé à dire « le », j'ai continué à dire « le ». Sauf de manière ironique, un peu comme quand je dis l'effroyable pandémie, parfois je dis « là », « un », de manière ironique. Mais quand tu entendais des gens tout à fait sérieusement te dire « j'ai toujours dit « là », alors qu'ils disaient « le » deux semaines avant, tu sais que tu es face à des golems, comme on dit sur Internet, ou comme on disait avant, des gogos. J'en ai plein dans mon entourage, et surtout, on m'avait invoqué un vague argument d'autorité qui était « l'Académie française aurait tranché » parce que c'est la maladie de... Ils ont entendu « là », le même jour, trois fois, puisqu'il faut entendre un mot trois fois pour l'enteriner. Donc ils ont entendu « là », sur BFM, sur TF1 et sur CNews, et puis voilà, c'est parti en « là ». Oui, 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 ça, oui. Beaucoup de gens sont facilement, en fait... Oui, mais c'est pas tout à fait le... Oui, alors, certes, les gens sont influençables, mais c'est pas le sujet de l'argument. Tu vois, même toi, qui est relativement bien structuré, tu dévies. Mon argument, c'est pas « les gens sont influençables ». Mon argument, c'est « attention aux mots qu'on prononce », car nous sommes tous influençables, toi et moi compris. Ce qui n'est pas du tout la même chose. D'accord, ok. J'essaie de rester dans mon sillage. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Tu comprends... Tu comprends le... L'orgueil, la vanité et l'inanité d'un commentaire comme les gens sont influençables. Tu ne vas nulle part, tu n'avances pas un pion, tu enfonces des portes ouvertes, tu incorrices des mots creux, et en plus, tu te montres orgueilleux parce que tu te places en dehors de la foule. Donc tous les QA de chiffres auront retenu de cette première partie de la conversation, tous les QA de chiffres auront retenu « Ni, 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 ils se croient mieux que tout le monde ». Mais c'est parce que ce sont des QA de chiffres. Je ne dis pas que je suis mieux que tout le monde. Je m'inclus en disant que je suis soumis au même biais et aux mêmes erreurs d'interprétation que les autres. Quand je ne m'applique pas à choisir les bons mots, les mots exacts, comme disait Cochet, la poésie, ce n'est pas mettre une humeur, c'est être exact. Et pour me prémunir de ces erreurs de jugement, je m'applique à choisir mes mots. Parfois, au risque d'agacer certains qui écoutent à vitesse accélérée en trouvant que je mets trop de temps à choisir mes mots. Bon, voilà. C'est ça que je dis. Ce qui n'est pas du tout la même chose que regardez-moi cette bande de simples... Ce n'est pas du tout la même chose. Mais par contre, il faut bien comprendre, bien écouter et avoir un QE à trois chiffres. Ce sont les prérequis pour comprendre ce que je dis. Et avoir la patience d'écouter aussi. C'est important. Sans patience, on n'arrive à rien dans la vie. Ça n'existe pas, ça. Oui, bien sûr. Mais ce que je dis, c'est que c'est un malheur de l'époque. Après, je ferme la parenthèse. C'est de vouloir absolument avoir tout plus vite. Et par conséquent, la pensée aussi doit être délivrée. Oui, oui. Alors ça, c'est vraiment... Là, on est en dessous du deux chiffres. On est vraiment à QE qui commence par 8. C'est celui qui s'enorgueillit d'écouter des contenus hautement intellectuels en vitesse accélérée. En ne comprenant pas que c'est en fait dans les blancs et dans les silences que son disque dur fragmente, articule et range l'information. Et après, quand tu le sollicites sur un sujet ou quand tu le provoques sur ce sujet, tu vois qu'il est incapable d'exprimer le fond de sa pensée. Alors qu'il a digéré 400 heures de conférences ou d'entretiens sur le même sujet. Mais en vitesse 1,25. Et il s'en enorgueille en disant je comprends en vitesse 1,25 pourquoi est-ce que je perdrais 25... D'ailleurs, c'est même pas 25, c'est 30. Enfin, c'est un peu plus que 25. Pourquoi perdrais-je 25% de mon temps alors que je comprends ? Parce que... Parce que c'est comme écouter de la musique en accéléré. S'il n'y a pas le rythme et les silences qui vont avec, ça n'est plus de la mélodie. C'est qu'une succession de sons. Tu penses quelque chose de ce que ton interlocuteur te dit dans le silence qui suit. C'est la raison pour laquelle un bon orateur laisse le temps, après les mots importants, à son public d'en penser quelque chose. Si tu ne penses pas, tu ne digères pas. Donc, tu n'es pas capable de casser les molécules et de les digérer et de les intégrer. Bon. Ben, écoute, très bonne parenthèse qui est stimulante intellectuellement, j'aime beaucoup. Alors, attends, je vais essayer de reprendre. On en était... Oui, alors. Tu veux bien ? J'en étais... Donc, du coup, on s'est vu et j'ai eu la sensation... Oui, tu as eu un bon feeling. Oui, j'ai un bon feeling. Elle te plaisait physiquement et au-delà du physique, tu pressentais un certain nombre de points, de compatibilité, de connexion, de tout ce qu'on a tous ressenti à quelques reprises dans notre vie. Alors, quel est le problème ? Elle est totalement mon style, voilà. On s'est vu, elle est en plus très entreprenante, je tiens à rajouter ça. Vous voyez, ce qui est toujours un signe pas forcément positif. Ça ne se termine jamais très bien avec les femmes entreprenantes en général. Je tiens à mon histoire, c'est possible que ça se termine bien, de toute façon, je ne suis pas qui t'attache elle. Je peux faire des paris et me tromper. C'est le jeu, c'est pour ça que c'est rigolo. Bien sûr. Alors, en fait, on est carrément rentré chez moi après le resto, on a regardé un film et c'est elle qui m'a embrassé. Ouais, chelou, chelou. Je le sens pas. Je ne sens pas cette histoire. Ben attends, et je vais te dire, on a couché ensemble et ça c'est, je n'ai pas l'habitude de me vanter ou quoi que ce soit, loin de là, mais elle m'a signifié d'elle-même sans que je fasse l'ourdeau et que je lui pose une question que j'étais apparemment un de ses meilleurs partenaires. Ouais, oulala, non, ça ne sent pas bon ça. Alors, ce qui est vrai, c'est que, sans rentrer dans des détails perso, c'est que Medra peut en témoigner, effectivement, il semblerait qu'elle l'ait plutôt appréciée à l'instant. Et moi aussi, d'ailleurs. Donc, à ce moment-là, que je suis encore jeune, j'ai à peine la vingtaine, moi je suis content et donc je me dis, tiens, c'est une belle prise, ça fait une semaine que je suis dans cette commande ville, j'aimerais bien, j'aimerais bien qu'on se revoit, etc. Et là, je constate que je commence à me prendre des, pas des vents, mais des semi-vents, c'est-à-dire que j'envoie des messages pour me dire, voilà, voilà, voilà. Dans la semaine, oh, est-ce que j'ai, par exemple, on m'avait filé via mon école parce que je suis une école de cinéma, on m'avait filé des places de spectacle pour voir une comédie musicale qui est très réputée. Et je lui ai dit, écoute, si tu as le temps, etc., ça me ferait plaisir que tu viennes avec moi, il y aura quelques années à moi. Elle me répond beaucoup plus tard, mais dans un message pas de ligne, c'est-à-dire très chaleureux, du style, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais aimé être là, ça va être vraiment super, en plus telle chose, j'ai toujours envie de le voir, mais c'est l'heure dans laquelle je dois récupérer les enfants, etc., parce qu'elle est jeune fille au père, je rappelle. Donc ça va être compliqué, je suis vraiment désolé, mais peut-être une prochaine fois. Voilà, donc je me dis, il y a une part de vérité là-dedans. Mais je me fais souvent abâcher, c'est-à-dire que, plusieurs fois, j'ai dû proposer des horaires de rendez-vous, ah, ça ne va pas, etc., j'ai tel truc à faire, avec des réponses à parfois 12-15 heures d'intervalle, mais toujours des réponses. Non, écoute, on est dans une génération où quelqu'un qui met 12 heures à te répondre te signifie déjà quelque chose. Bien sûr, mais... On est en 2022, on est en 2022, absolument personne, sauf examen, concours ou séjour aux urgences, voilà, et encore même aux urgences, personne, à part dans le coma, ne reste 12 heures sans consulter ses notifications, a fortiori, quand il ou elle a l'impression d'avoir rencontré son âme sœur sexuelle. Ça n'existe pas. C'est la même chose, je ne suis pas complètement bené et je me suis dit c'est vrai qu'il y a un truc qui pue. On convient quand même d'un rendez-vous cinq jours après le premier qu'on a eu, on s'est vu un lundi, on se revoit le vendredi soir dans un resto qui est un peu mieux, enfin un peu mieux qui était au début, le premier c'était un italien qui était assez sympa, le deuxième c'était un très bon sushi, qui est la beaucoup aimée par ailleurs. C'est marrant, on entend tout de suite que les gens sont dans un pays anglo-saxon quand en fait, ils ne... Voilà, c'est ça. Ben oui, parce que, bon, je pense que les gens s'en doutent. C'est à Londres. Je suis dans une grande pays en Angleterre, oui je suis à Londres. Eh oui, c'est évident en fait. Avec des œufs sur du pain. C'est ça, c'est ça. Donc voilà. Mais ils étaient en soi très bons, ils n'ont pas... La technique, c'était bien exécuté et en plus, pour le coup, je crois que c'était les Coréens enfin bref, on passe à un bon resto, on rentre chez moi, évidemment pareil, on recouche ensemble. Elle se débride encore plus sexuellement puisque j'ai l'impression que, je ne sais pas, elle se lâche plus. Elle était censée partir le lendemain matin en me disant qu'elle allait peut-être... Elle était en off le week-end, mais que c'était, comment dire, juste qu'elle avait à prévenir la mère des enfants dont elle s'occupait pour rester tout longtemps et c'est ce qu'elle a fait. elle m'a dit « Ah non, je n'ai pas envie de rester avec toi, c'est très sympa » et on a passé en fait toute la journée chez moi à regarder des films et à coucher ensemble entre temps. Et moi, étant un peu épaillé, je me suis musicale avec les amis, je ne l'ai pas dit, j'espérais évidemment que mes clients le prononcent sas dans leur tête le mot de charge émotionnelle. « Mais j'ai beaucoup pensé et je me suis dit en fait, ce qui pouvait désavancer un peu le côté charge émotionnel, c'était la vérité, c'est qu'on m'a donné des tickets parce que je suis dans les tickets et il y a des potes avec moi qui ont fait un rendez-vous à tous. » « Tu es un petit peu subtil, un petit peu naïf, voilà. » « Écoute, il faut encore apprendre, je ne suis pas à la fin de la victoire. » « Non, tu es tombé, alors je ne vais pas ramener le... J'ai des anecdotes similaires que je ne raconterai pas parce qu'après on va dire que mes analyses ne reposent que sur ma vie. Donc je renvoie les gens puisqu'ils ne veulent pas entendre les miennes aux anecdotes qu'ils veulent, voilà. Tu es tombé sur le cas qui, avant le monde des rencontres en ligne restait tout de même relativement rare mais qui depuis l'avènement des rencontres en ligne est devenu ce qu'on appelle casu... Ça ne se dit pas usuel en français ou casual en anglo-saxon. Tu es dans le cas de rencontres casual. « Le lendemain, ça. » « Ben non. » Tu vois encore le sens des mots. « Casual, c'est détendu. » « Ben, c'est pas sans lendemain puisqu'il y en a eu un de lendemain. » « Oui, c'est ça. » « Je t'ai trouvé une expression française qui s'en rapproche. » « Ben oui, mais enfin, il faut trouver quelque chose qui corresponde à la réalité. » « Tu ne peux pas appeler une personne qui te voit de manière récurrente pour passer la journée au lit nu avec toi une rencontre sans lendemain parce que par définition, il y a eu un lendemain. » « On pourrait à la limite se demander s'il y a eu un surlendemain, tu nous le diras, mais non, il ne s'agit pas de rencontres sans lendemain, il s'agit de rencontres sans enjeux. » « Ce qui, encore une fois, n'est pas du tout la même chose. » Il n'y a pas d'enjeu. L'enjeu au foot, c'est le ballon. L'enjeu dans un contentieux, c'est ce après quoi on court. L'enjeu dans une relation, c'est ce après quoi on court, c'est-à-dire, quel est le but, quelle est l'étape d'après. Il n'y a pas d'étape d'après. Tu es tombé sur une femme qui ne cherche pas à rencontrer tes amis ou qui ne cherche pas à cranter émotionnellement avec toi. Tu es tombé sur une femme qui s'emboîte avec toi et qui ne veut que ça. Justement. Avec les éléments que tu me donnes jusqu'à présent. Après, si tout à coup, tu te mets à me donner des éléments totalement contradictoires, évidemment, mon jugement est invalidé. Mais il faut globaliser son récit. Évidemment. C'est pour ça que, je n'ai pas totalement fini, on est au 3 quart. Il y avait quand même, ma surcharge émotionnelle n'est pas venue quand même pour rien, puisque, par exemple, là c'est anachronique puisque c'était après la proposition de Comédie Musicale, mais elle est venue le deuxième soir, on avait prévu de regarder un film ensemble chez moi, elle a ramené des bonbons. Elle a ramené des trucs en disant « Oh, ça va être sympa, on va pouvoir se... » Mais qu'est-ce que je viens de te dire ? Ça me paraissait être un signe de... Non, tu ne comprends rien. C'est un signe de... Notre univers, c'est ta chambre à coucher. Voilà ce que c'est un... Voilà ce dont c'est un signe. J'allais dire ce que c'est un signe volontairement, et après on va dire « Gnagnagnagnac, il ne s'est pas parlé. » J'allais faire une... employer un langage enfantin. C'est un signe, machin, oui, voilà ce que c'est un signe. Voilà ce dont c'est le signe. Ok. Ok, ok. Alors, mon erreur était donc de prendre ça comme une manifestation d'intérêt. Oui, c'est une erreur, oui. Mais encore une fois, encore une fois, je fais la traduction pour les QA de chiffres. Je ne m'estime pas plus intelligent ou plus malin que ce jeune client dont j'ai oublié le pseudonyme. Puisque moi... Charles. Charles. Bah tiens, c'est un de mes prénoms. Enfin, c'est un de mes prénoms subsidiaires. Euh... Je... Merci pour ça. Je... J'ai fait la même chose et je l'ai fait tellement de fois, l'erreur. Je ne lui fais pas la leçon. Je ne le gronde pas. J'ai simplement 20... Tu as 20 ou 21 ? J'ai eu 21 en juillet. J'ai 23 ans de plus que Charles. Donc, comme j'ai 23 ans de plus que Charles, je suis plus assertif, plus affirmatif. Et je sais exactement dans quel drap tu vois, le petit temps pour laisser les gens faire la connexion parce que si j'avais enchaîné, ils n'auraient pas noté le parallèle drap au sens propre et au sens figuré. Ils vont maintenant dire dans les commentaires que bien sûr ils l'avaient fait et que c'était évident. Moi, je sais que non. Donc, dans quel drap ? Pause. Tu t'es mis. Moi, je le sais dans quel drap tu t'es mis. Tu ne le sais pas. Ça ne veut pas dire que tu es bête. Ça veut simplement dire que j'ai 23 ans plus que toi. Et en plus, que c'est un sujet qui m'a intéressé et que c'est mon travail. Tu es en présence de quelqu'un qui a décidé en son fort intérieur que tu serais son amant. Bon, ben voilà. Ça ne fait pas d'elle une S3 petits points contrairement à ce qu'espèrent me faire dire les féminosies. C'est comme ça. Et je tiens à rajouter pour les cuillères parce qu'ils sont encore là après le temps d'écoute que je ne me sens pas grondé du tout et que je ne me sens pas pris de haut par ses fans. Je sais qu'il a plus d'expérience et c'est pour ça que je l'appelle. Et donc, je suis prêt à entendre la réalité telle qu'elle vient. Voilà. Je me suis également comme la plupart des gens qui sont un petit peu sortis, qui sont montés à la capitale et qui ont une vie parce que ça, ce sont des types de rencontres qu'on vit beaucoup plus souvent à la capitale. ce sont des rencontres qui ne se produisent pas dans des petites blettes de provinces où tout le monde connaît tout le monde parce qu'il y a souvent des enjeux économiques ou logistiques beaucoup plus importants en province. Il faut quelqu'un qui a la voiture, il faut quelqu'un qui subvienne parce que l'économie provoie moins aux besoins individuels, etc. Dans les capitales, c'est pour ça que je dis depuis des années que contrairement à ce que prétendent certaines personnalités d'internet féminines, il n'y a pas de célibat, donc toutes les vidéos de femmes expliquant je suis célibataire depuis 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans, ça n'existe pas, c'est du mytho, d'accord ? C'est du mytho, c'est un petit peu le parallèle de... Je fais des analogies qui semblent sans rapport en apparence mais ça n'est qu'en apparence. J'ai écouté, avant-hier dans la voiture, le podcast biomécanique de Jérôme Cazerolle, l'ostéopathe, qui m'a d'ailleurs reçu il y a quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas quand sera diffusé le mien, là j'ai écouté, donc pas le mien, j'ai écouté celui d'un invité qui s'appelle Vincent Parisi, je crois, qui est commentateur et ancien champion du monde de judo, de jujitsu, de jujitsu, pardon, du AFC, de MMA, etc. Et on lui disait alors que pensez-vous des combats libres ? Il a répondu le combat libre n'existe pas et le présentateur, donc Jérôme, a insisté en disant mais si pourtant, telle, 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 j'ai oublié le nom des associations, telle, telle, telle association font du combat libre, tout est permis, etc. Et le mec a répondu non, c'est du mytho, ça n'est jamais libre. En réalité, il y a des règles, tacite ou pas, qui est on ne tue pas, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Et ben moi je te, alors moi je ne suis pas du tout spécialiste de ces choses-là donc je le crois sur parole, par contre je te dis que je connais très très bien les relations hommes-femmes, qui est un euphémisme pour dire les femmes, et je te dis que le célibat n'existe plus. Sauf, sauf à être, ben c'est évident, c'est évident, non c'est pas évident, demande à 10 personnes dans la rue, tu vas voir la réponse si c'est évident. sauf à être, sauf à être, physiquement et géographiquement, isolé, comme je ne sais pas qui, dans une base arctique à faire des plongées sous-marines, comme Jacques Mayol dans le Grand Bleu. voilà. Sauf à être isolé géographiquement dans une base, d'accord, il n'y a pas, il n'y a pas de célibat imposé à une femme dans un tissu urbain, parce qu'il y a toujours, toujours, toujours des golems prêts à subvenir à ces carences techniques en échange de prestations affectives au sexuel. Toujours. Et quand bien même elle aurait une vertu, une, je ne sais pas quoi, une espèce, il y a toujours, 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 un sportif, un politicien ou une notoriété dont elle est la maîtresse quand il passe dans la ville. Donc en gros, quand elle est au bas de l'échelle sociale, elle va se taper, elle va se laisser attraper par son ex, son ex-chef de service, je ne sais pas quoi, qui trompe sa femme avec elle une fois tous les trois mois et ils vont se taper deux bouteilles de vin à deux et ça va être la déprime totale. Tout ce que je décris, je l'ai vu, je l'ai entendu, je sais de quoi je parle. Ça, c'est tout en bas de l'échelle. Et en haut de l'échelle, eh bien, elles vont être la maîtresse officieuse, évidemment, d'une personnalité, on en voit beaucoup en Italie, par exemple, de politiciens ou de footballeurs ou de DJ, ou de personnalités d'Instagram, etc., qui viennent tirer leur crampe une fois tous les trois, quatre mois. Voilà. Et entre ces deux extrêmes, bien sûr, il y a la fille relativement normale qui va prétendre être célibataire, mais qui a toujours des relations affectives, je n'ai pas dit sexuelles, j'ai dit affectives, avec une, deux ou un, deux ou trois hommes de différents univers, qu'elles voient à différents rythmes. C'est ça, ce qu'on appelle désormais le célibat féminin. Le célibat masculin imposé existe. On appelle ça les incels. Ils sont très nombreux. Mais le célibat féminin n'existe pas, sauf à être géographiquement isolé ou à être d'une disgrâce physique quasiment... Je veux dire, il faut être éléphant woman, pour ne pas être sollicité par des hommes au XXIe siècle, en ville. Parenthèse, c'est un si beau film, éléphant man, je laisse les gens regarder parce que c'est un chef d'oeuvre. Bref. Mais oui, bien sûr. Et elle, elle est très très loin d'être éléphant woman. Oui, oui, on n'en doute pas. On n'en doute pas. Mais pour revenir au point initial, ce type de relation était auparavant un petit peu raréfié par tout simplement la sociologie. Désormais, avec l'avènement des rencontres en ligne, c'est commun. C'est commun. C'est commun, ce que tu décris. J'imagine que la suite sera tout aussi commune. Dans ce cas, je suis presque convaincu de la faire deviner. Mais il y a juste un truc, un élément qui m'avait un peu troublé. Fais-moi deviner. On va voir. Il y a juste un élément qui, ensuite, tu dois me dire, essayer de trouver la suite, c'était, on a passé la journée ensemble, à coucher ensemble, à montrer un intérêt mutuel physique intense chez moi. Et au moment de sortir et de la raccompagner à sa station de bus, parce qu'elle voulait rentrer en bus sur le public. Elle t'a claqué une bise. Non, elle ne m'a pas claqué une bise, mais elle était, elle avait l'air passablement agacée. Passivement agacée, je ne sais plus. En gros, elle avait l'air d'un seul coup complètement froide. Oui, parce qu'il est la même chose. Je fais appel à l'honnêteté du public. On est d'accord qu'elle t'a claqué une bise et elle se montrait passablement froide. On est d'accord que c'est du même registre. C'est le même registre. Mais même pas juste froide, c'était, oh là là, il arrive quand le bus ? Et moi je dis, t'inquiète, il arrive quand il me fait, ouais, mais attends, c'est pas du Gérard. Le bus va arriver, on va... Elle avait peur de manquer le bus parce que j'étais à côté d'elle, je comprenais même, en discutant avec moi, je ne comprenais même pas le temps. C'est inconscient. C'est parce qu'elle sait qu'elle a d'autres amants dans la ville et même si la probabilité de les croiser avec toi c'est une aiguille dans une boîte, enfin c'est un cheveu dans un paquet de riz, c'est une aiguille dans une botte de foin, c'est un sur des milliers, des centaines de milliers, inconsciemment, elle sait que tu es sorti de ta boîte. D'accord. Donc moi j'ai dit bise, mais ce que tu me décris, c'est du même registre, c'est pareil. Oui, oui, oui. Agacement, froideur, oui. Tu es sorti de la boîte. Encore une fois, je ne vais pas raconter des anecdotes, mais quiconque a essayé d'avoir une vie a vécu ça. C'est quasiment le thème du mépris de Moravia, pas du mépris, de l'ennui de Moravia, une femme qui a l'impression de posséder physiquement et qui lui échappe dès qu'elle franchit la porte. Je parlais tout le temps de ce roman il y a une vingtaine, une quinzaine d'années, j'ai dû en faire vendre des milliers. Après j'ai arrêté parce qu'il faut sortir de ses fétichismes et de ses lubies, puis après on vous renvoie toujours au même truc. Donc on me demande toujours ce que je pense de Cowboy Bebop parce que je regardais ça en 1998. 25 ans ont passé et je ne le regarde plus. Donc voilà, j'évite de toujours renvoyer aux mêmes références mais ce que tu décris est d'une immense banalité. Banalité qui s'est popularisée par l'avènement des rencontres en ligne. Pourquoi ? Parce qu'on se sent beaucoup moins... Avant il y avait un sentiment de culpabilité par rapport à une rencontre réelle. Désormais, sachant que tu étais une feuille, une fiche parmi 50, je veux dire je te recommande même si je déteste donner des conseils les conseilleurs ne sont pas les payeurs je te recommande de prendre bien soin de prendre bien soin du matériel. Je te recommande de ne pas prendre de risques parce que comment dire la table de billard a vu plus de debout le passé. Et tu n'es pas et tu n'es pas le seul tu n'es pas le seul à jouer de la queue sur la table en ce moment. C'est tout à fait probable ouais. Ah bah non ce n'est non tu vois ce n'est pas probable c'est certain. C'est possible ? Non c'est pas possible c'est certain. Ok. Ok ok. Ce qui n'est pas interdit ce qui n'est pas interdit surtout dans un pays anglo-saxon puisque je rappelle que ce sont eux qui ont popularisé le terme dating. Dating veut dire je suis libre de faire ce que je veux. Je te dis juste garde en tête petit latin petit latin naïf et exagérément romantique de ce que j'entends. Garde en tête que garde bien en tête l'image d'une table de billard avec déjà quelques petites marques de quelques petites griffures un peu partout avec un nombre de boules inconnues et avec des joueurs qui attendent dans l'ombre et certains déjà accroupis sur la table. Voilà. Garde bien ça en tête quand tu vas faire une partie. Ok. Mais tu sais ça je l'avais plus ou moins j'en suis plus ou moins douté. J'espère bien. Je me suis pas dit enfin très vite quand elle m'a dit je suis là pour 6 mois je me suis pas dit on va essayer de cranter avec elle. Non ça aurait été un peu con. Ça aurait été con tu vois ça c'est ce que l'ancien moi aurait fait. D'ailleurs je l'ai fait. J'ai cranté avec une oui j'ai cranté ma première relation avec la fameuse allemande qui m'a trompé avec un moniteur de bitch volley comme j'ai déjà raconté 500 milliards de fois c'était une fille au père blonde et aux yeux bleus voilà mon prototype de l'époque au père à Paris voilà et j'ai voulu cranter et ça s'est terminé qu'elle m'a trompé qu'un mec qui avait une BMW voilà voilà donc encore une fois je ne fais pas la leçon à l'auditeur je ne m'estime pas plus malin je m'estime simplement plus expérimenté ce que tu es dans les faits je ne veux absolument pas contredire ça donc j'arrive à ma petite question qui était en fait très simple c'est que une fois établi le fait que j'ai mis une surcharge émotionnelle trop importante est-ce qu'il est possible de oui parce que là ça fait une semaine qu'on ne s'est pas parlé parce qu'elle avait un voyage en Ecosse à Aberdeen pour le Thanksgiving canadien je ne sais pas quoi elle est partie alors je précise que ça n'a rien à voir avec mon voyage en Ecosse parce que j'y étais également et je précise que je ne suis pas du tout sur le même billard que Charles non je ne pense pas je ne pense pas surtout qu'elle a mis des stories elle était avec deux amis filles je ne sais pas quoi elle a fait un espèce de truc entre le girly le week-end et elle m'a dit que cette là cette semaine elle était en train de planifier en gros elle veut se recon enfin elle voudrait faire donner suite à ses études et devenir un stit et elle voudrait retourner au Canada pour ça et elle fera ça en février et donc du coup elle va se réinscrire elle m'a dit oui mes inscriptions vont peut-être prendre du temps cette semaine donc la semaine qui vient de s'écouler et donc voilà j'ai compris qu'elle mettait une distance et question très simple est-ce qu'il est possible de désamorcer d'une manière peut-être en clarifiant je ne sais quoi non on sort toujours de on sort toujours de on sort toujours de l'ambiguïté à son à son à son à son débit son débit non dites en commentaire à son quoi on sort de l'ambiguïté à son alors jamais la petite tu verras en commentaire tu verras en commentaire ouais en gros ça nous ça n'est pas à son profit non non ça c'est sûr c'est quand on sort de l'ambiguïté c'est nous qui l'apprenons par derrière tu verras dans les commentaires ils vont savoir à quoi on sort de l'ambiguïté donc est-ce qu'il y a un moyen ou est-ce qu'il est possible ma question en fait c'est ça de désamorcer cette surcharge émotionnelle et de dire écoute tant que t'es là on peut rester fuck friends même si on se voit une fois par mois je m'en fous et garder ça le temps que tu sois là et ensuite en février quand tu partiras tu as eu tu as eu tu as eu très peu de femmes dans ta vie toi moins de 10 de partenaires sexuels tu veux dire oui j'en ai eu 20 c'est la 21ème ouais moi j'ai un petit doute parce que ça c'est vraiment une question d'un mec qui a eu très peu de femmes alors je suis peut-être très naïf alors après tu es très naïf si tu fais ça si tu fais ça elle va te dire d'accord et tu ne la tu ne la sauteras plus jamais voilà ce qui va se passer non pas que j'encourage mes clients à sauter les femmes moi je m'en fiche j'analyse les situations qu'on me soumet moi si mes clients veulent vivre l'abstinence et bien je l'encourage moi je veux que je veux que tout le monde soit heureux ben écoute c'est gentil d'abord et non j'ai eu c'était la 21ème pour être exact et c'est pas c'est juste parce que j'ai de la chance et que je réunis plus ou moins les trois capitaux en fait oui mais ça s'entend en fait c'est ta taille je suis un peu brun aux yeux verts de 20 ans qui a plus ou moins une culture et qui est fils de bourgeois donc il y a un peu d'argent oui mais ça s'entend parce que déjà tu t'es expatrié tu t'exprimes bien tu as un beau timbre ce qui veut dire que tu as une bonne respiration ce qui veut dire que tu as certainement une bonne posture puisque tout est lié quand on parle comme ça c'est général on a à quelques exceptions quand on parle quand on détimbre je parle des hommes les femmes c'est différent mais un homme qui détimbre c'est soit un putain de bégé qui s'est fait casser le nez voilà et donc il détimbre parce que tout simplement le flux d'air ne passe pas par le nez soit soit il y a un problème de posture de respiration de timidité voilà donc tu as un beau timbre cuivré tu as un bon rythme tu écoutes bien même si au début tu étais un peu nerveux donc tu as fait quelques contresens mais ce qui est parfaitement normal puisque tu as 20 ans j'en ai 43 44 pardon et donc évidemment moi à 20 ans quand j'appelais des anciens pour leur soumettre des cas évidemment que j'étais également nerveux et également j'écoutais mal donc encore une fois je ne fais que refléter mes propres erreurs donc tout ça est bien normal mais il est évident à quelqu'un qui a un petit peu d'instinct que tu n'as pas de grands problèmes avec les femmes par contre tu as une grosse naïveté je ne comprends pas pourquoi je ne sais pas d'où elle vient cette naïveté je ne sais pas non plus si tu penses ça m'arrive assez rarement si tu penses si tu penses sincèrement que dans ta situation que dans ta situation le mieux à faire est de et de et de faire un pacte je ne peux et là et là c'est même plus le sociologue je ne sais même pas si je suis sociologue ou pas je m'en fous d'ailleurs c'est même plus Stéphane-Edouard Youtube machin qui te parle c'est juste tu as l'air sympa je te parle un peu comme un grand frère ne fais pas ça mec c'est pas malin mais c'est ce que je me disais en fait c'était plus je cherchais à vous en fait c'est ce que je me suis dit ça me paraît complètement con tu es utilisé tu es un tu es un un toy boy ouais tu es un toy boy dans cette histoire et la seule façon dont un toy boy puisse reprendre le pouvoir c'est en disparaissant en effaçant tout donc tu effaces absolument tout d'accord tu disparais et tu verras si elle revient si elle revient pas tu ne la recontactes jamais si elle revient c'est à tes conditions donc c'est où tu veux quand tu veux quand tu as envie et si tu n'as pas envie c'est rien ok euh donc si je disparais c'est parce qu'on est sur les réseaux sociaux toujours ça veut dire que je dois la bloquer la supprimer de mes amis non 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 tu ne fais aucun changement ok simplement tu ne proposes plus rien ok ça fait déjà une semaine de toute façon qu'on ne sait pas t'as assez la parole oh mais là quand je te parle de quand je te parle de disparaître je te parle de 6 mois je ne te parle pas d'une semaine ah oui mais dans 6 mois elle ne sera même plus là c'est même plus c'est même plus c'est même plus la question moi je serai toujours en Angleterre et elle sera au Canada eh ben c'est peut-être c'est peut-être quelque chose qui est voué à ne pas à ne pas se reproduire ou c'est peut-être quelque chose qui est voué à se reproduire dans 2 ou 3 ans ou c'est peut-être quelque chose qui est voué à se reproduire l'été prochain je n'en sais rien mais ce qui est absolument certain c'est que là tu n'as pas le cuir assez dur pour ce type de relation là et tu vas finir un peu fracassé encore une fois je sais de quoi je parle alors je vais te dire j'ai eu une grande longue on va dire relation longue il y a 2 ans truc comme ça où effectivement j'étais complètement fracassé par la fille et depuis je me méfie énormément c'est-à-dire que elle effectivement elle me fait beaucoup d'effets ça n'est pas arrivé depuis cette relation là mais en même temps je ne me fais pas de illusion depuis quand j'ai entendu je me casse en février il n'y avait plus aucun doute je me suis dit simplement quel est le meilleur moyen de profiter le plus possible d'ici à son départ c'était un peu l'enjeu pour moi si j'ai extrait on va dire tout le sucre tout ce qui est gratuit tout ce qui est gratuit a un coût caché et le coût caché est généralement bien plus grand que le coût affiché donc quand le plat c'est ton mai préféré et qu'il t'est offert tout chaud à domicile gratuitement ça veut dire que derrière il y a un coût caché tu vois ton délivré-roue préféré livré tous les soirs gratuitement en mini-jupe ça n'existe pas ça veut dire que derrière il y a un coût caché donc il faut toujours se demander quel prix je suis en train de payer le coût caché du corps de rêve c'est généralement la diète ou les anabolisants ou la chirurgie le coût caché de la liberté c'est la solitude le coût caché de la sécurité c'est la déprime l'ennui slash la déprime slash la dépression le coût caché le coût caché on pourrait le demander d'ailleurs c'est dommage qu'il n'y ait pas d'interview d'hommes qui ont des harem le coût caché du harem c'est très certainement les coups de pute infinis derrière leur dos le coût caché de la du stupre offert gratuitement le coût caché du porno c'est qu'on paye avec son âme ça c'est terriblement vrai c'est terriblement le porno c'est en plus j'ai entendu pas pas quand on tombe par hasard sur 2-3 images parce que internet on clique sur un truc et puis hop il ouvre une fenêtre et puis non ça c'est pas grave je parle de quelqu'un qui consomme régulièrement voire quotidiennement des images ultra ciblées je dis bien ultra ciblées de stimulation visuelle ultra puissante parce que il a trouvé des catégories des sous 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 catégories qui sont ses fétiches et il en consomme tout le suc et toutes les nouveautés etc un mec comme ça le paye au prix de son âme parce que jamais dans la vie il ne pourra trouver une stimulation équivalente et donc il sera condamné à toujours aller la chercher dans le porno un petit peu à l'instar des drogues soi-disant récréatives quand tu te mets à ne pas concevoir une soirée d'amusement sans prendre des substances chimiques c'est-à-dire que tu le payes au prix de ton ennui noir quand tu n'en prends pas et par extension de ta santé physique et par extension de ta santé physique mais comme quand tu es jeune tu récupères vie tu t'en rends pas compte donc la santé physique c'est pas la peine d'essayer de convaincre quelqu'un de 25 ans qu'il a un impact santé puisqu'il ne le sent pas au bout de 12 heures il est remis tu le payes tu vois l'absence de bandaison que provoquent les femmes normales et les rencontres normales pour quelqu'un qui consomme des fétiches porno ultra pointus c'est le parallèle exact de l'absence de simplicité dans le plaisir que provoque une soirée normale un petit concert un petit truc machin à quelqu'un qui consomme régulièrement des je ne vais pas les citer parce qu'on va me dire que ce que je cite n'est pas exact ou que c'est ringard ou que c'est etc je ne connais pas bien les substances mais quelqu'un qui a mis le doigt dans l'engrenage ne peut plus jouir sans une substance au moins équivalente ou supérieure à la précédente puisque ça lui paraît d'un ennui noir donc quand vous rencontrez quand vous rencontrez quasiment gratuitement quand je dis gratuitement je ne parle pas du coup de l'addition du resto je parle de la de tout le processus de cours qui il y a encore deux ou trois générations auraient pris des mois voire des années et qui désormais prend dix messages et et trois cocktails d'accord quand vous rencontrez votre idéal sexuel sorti de nulle part nulle part étant une application de millions de gens et que cette personne arrive avec directement le DVD que vous allez voir le soir après des fraises du Nutella des bonbons ou je sais pas quoi et de la et de la et de la lingerie Bordeaux et que le lendemain matin elle part en faisant le lit et et en et en et en vous laissant un message de rouge à lèvres sur le miroir et une dernière petite trace sur les draps tout ce que je cite étant vécu mais évidemment pas tout en même temps évidemment tout ce que je cite était vécu mais en 40 ans pas 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 sur la même personne et que ça se reproduit régulièrement vous enfreignez les lois naturelles cela n'est pas naturel il y a il y a une rupture du rythme naturel des choses cette rupture est à votre bénéfice immédiat mais vous en payez un coût caché qui est que vous devenez drogué à cette facilité et quand l'objet de l'addiction va se soustraire à vous c'est le thème de l'ennui de Moravia et bien vous allez souffrir comme des chiens pour l'instant je ne souffre pas heureusement tu as trois rendez-vous mec oui bien sûr mais ce que je veux dire c'est que tu l'as dit toi-même dans son séminaire 100 jours on peut tomber en obsession amoureuse en deux trois rendez-vous et c'est pas mon cas un homme peut une femme non enfin une femme c'est très rare sauf si la personne est notoire et qu'elle le lit c'est un écrivain connu elle le lit depuis 10 ans etc bien sûr elle est déjà amoureuse avant de l'avoir vue oui mais dans une rencontre réelle la femme n'est jamais à bloc au troisième rendez-vous c'est l'homme on verra c'est pas trop beau pour être vrai alors je ressens mule c'est trop cher pour tes moyens trop suspect pour être vrai non c'est trop cher c'est trop cher pour tes moyens la seule façon de digérer émotionnellement ce type de rapport c'est d'en avoir d'autres là je parle de manière alors je sais que certains ne vont pas arriver à mettre de côté la morale l'éthique et un certain nombre de principes là je parle hors principe je parle de mécanique je parle de psychologie d'accord de toute façon ils ont 20 ans ils sont sur des sites de rencontres donc ils baissent à droite à gauche c'est pas moi qui l'encourage c'est ipso facto ce qui est en train de se passer d'accord donc je commente quelque chose qui est en train de se passer je ne fais pas l'apologie du polyamour ou je ne sais pas quoi je dis que la seule manière émotionnellement pour toi de ne pas devenir le jouet ou l'objet ou le soumis d'une relation comme celle-ci c'est d'en avoir de même de même catégorie émotionnelle de même intensité de même de même de même force de même beauté de même féminité d'accord et de et de la faire passer dans le camp de celle qui se demande quand tu es dispo et quand tu rappelles et qu'est-ce que tu fous et qu'est-ce que tu fais c'est la seule façon de te préserver parce que si tu rentres dans quelque chose de régulier de gratuit de routinier et d'extrêmement plaisant tu vas sans doute elle va sans doute sortir en premier de cette histoire soit parce qu'elle en aura un autre soit parce qu'elle va se lasser soit parce que elle va faire un mini voyage pendant son voyage sans te prévenir ou quoi et tu vas être celui qui va courir après son os ok très bien bah écoute c'est pas abject je ne fais que décrire la réalité si vous voulez juger abject ce que je dis alors il faut il faut juger abject tout le monde du dating et vous en exonérer vous en extraire voilà vivre selon d'autres règles libre à vous je commente les situations qu'on me soumet bah écoute en vrai en entendant ça moi je suis presque la partie pour tout simplement faire une comment dire une croix psychologique sur elle j'ai pas envie de parce que là je suis un peu dans une position d'attente c'est ce que c'est exact tu es tu es le personnage qui s'appelle d'ailleurs je ne sais plus comment parce que j'ai pas lu ce livre depuis plus de dix ans tu es le personnage de l'ennui qui attend que Cécilia vint tous les euh attends c'est Cécilia oui c'est ça tu es le personnage de l'ennui qui attend que Cécilia sonne à la porte le mercredi et le je ne sais plus quel jour d'ailleurs elle venait sonner à la porte à 15h pour soi-disant poser voilà c'est un peintre il attend qu'elle vienne poser ils ont un rapport sexuel dans lequel il projette toute une fantasmatique de de possession et dans l'instant qui suit le plaisir elle se lève elle se rhabille elle se douche elle se dépossède de lui et elle lui échappe et il n'a plus aucune nouvelle jusqu'à ce que le nouveau coup de sonnette retentisse le lendemain ou le surlendemain voilà tu es dans ce cas là et bien je te dis par expérience à la fois personnelle à la fois professionnelle et à la fois littéraire d'accord je te dis que tous les personnages masculins dans cette cinétique là deviennent fous à la fin après si tu penses être plus fort que tous les personnages masculins similaires de la littérature tu peux essayer mais je te dis qu'ils sont tous devenus fous dans un cas similaire je m'y suis frotté une fois dans la première relation c'est pas exactement ça mais il y avait un peu une cinébite comme ça parfois non je ne vais pas m'essayer à ça du tout du tout du tout c'est assez donné donc écoute je vais la rayer de mes contacts et puis voilà Rayla je te parie je te parie tiens moi au courant d'ailleurs par éviter s'il vous plaît les VIP j'essaie de me montrer le plus souple et dispo possible mais ne pensez pas non plus que je peux lire tous les messages sur tous les réseaux donc j'en ai certains qui m'écrivent sur twitter ou sur ou sur tiktok ou sur machin en disant je suis VIP j'ai une question non non centraliser les questions il y a un email pour les VIP que tu connais il y a nono également dont tu as le whatsapp et tous les tous les contacts il y a moi également mais ne m'écris pas dans six mois sur un réseau en disant bah oui il va à force non 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 c'est pas gérable en fait d'accord c'est pas contre vous c'est une question de quantité je il est fatal que je rate des messages si vous me contactez sur les cinq ou six j'ai presque 500 VIP plus des milliers de clients qui ne sont pas VIP je ne peux pas guetter toute la journée vos contacts sur les cinq ou six réseaux sociaux en même temps c'est pas possible donc contacte-moi via nono ou via le mail des VIP ou via mon whatsapp s'il y a du neuf et je te parie une place encore à la prochaine conférence que enfin la conférence qui suivra ton appel ton message je te parie qu'elle reviendra ah ouais oui oui très bien bah écoute mais pas pas demain ah évidemment non non je me doute pas là je suis chez moi je pense pas que derrière la porte elle soit là et tu ne réponds et tu ne réponds que s'il y a du concret c'est à dire tu ne réponds pas à un smiley sur une story ou ce genre de conneries ah oui non 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 ça s'appelle l'orbiting tu ne tu ne tu ne réponds qu'à quelque chose qui ressemble à je serai je parle le temps on se voit avant ou j'étais absente je viens de rentrer je repars dans 10 jours je suis dispo mercredi jeudi voilà tu réponds un truc comme ça ok pas 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 ah t'es très beau sur cette photo ou ce genre de petite de petit fond comme ça de contact je crois qu'il y a un nom d'ailleurs moi je ne suis pas toutes ces tendances tous ces tous ces noms en ing tu sais c'est néologisme en ing comme ghosting machin c'est pas du ghosting il y a un nom c'est bucketing ou l'orbiting c'est fait d'orbiter voilà pardon ben tu vois et ben tu vois je n'ai pas bien écouté parce que je t'ai entendu le dire et je ne l'ai pas retenu tu vois comme quoi je fais la même erreur que vous voilà c'est ça l'orbiting c'est répondre positivement à une publication tout en n'ouvrant aucune porte tu ne tombes pas là-dedans c'est pas de like sur les photos ou quoi que ce soit non rien ok très bien bon bah c'est déjà le cas bonne chance un petit mot pour les auditeurs qui seraient restés jusqu'au bout es-tu satisfait de ton abonnement VIP so far bien sûr je suis très satisfait à la base c'est une étagonnée pour une raison un peu particulière je fais des études de cinéma et j'avais besoin pour nourrir des personnages dans un scénario je me suis dit je vais télécharger des contenus de Stéphane pour avoir plus de réalisme et une meilleure compréhension des rapports hommes-femmes j'ai fait ça pendant quelques mois et là ça me sert pour mon cas personnel et c'est concret c'est réel des situations se présentent à vous telles qu'elles sont décrites ou presque dans les séminaires et oui mais c'est ça c'est ça mon arme quand les détracteurs disent avec toutes les confs qu'il a écrites pourquoi il n'est pas dans les revues professionnelles pourquoi les autres sociologues ne parlent pas de lui etc moi je m'en fous moi je dis que ce que je décris vous le voyez dans la vie autour de vous les gens se comportent comme je le décris et tu verras que cette je vais dire cette femme cette jeune femme cette très jeune femme se comporte déjà comme je te le dis et se comportera comme je te le dis le réel le réel me donne me donne me donne me donne raison je préfère l'approbation du réel à celle d'une d'un cénacle de crouton en veste en velours de 60 ans et du tartre entre les dents ce que je décris vous le voyez vous le voyez chez vos partenaires chez vos ex chez votre compagne chez vos compagnons chez vos tata vos tontons vos parents voilà ce que je décris existe c'est aussi important faut pas non plus en fait c'est dur si je suis complètement neuneu et que je m'abonne je vais pas comprendre complètement ce qu'on va me dire de toute façon j'ai toujours clivé et il n'y a que depuis récemment que j'avoue je pense que sans le vouloir et sans faire exprès je pense que de toute façon il y a un seuil d'accessibilité à mes contenus qui est 100 de QI je pense qu'on ne peut pas apprécier mes contenus à moins de 100 c'est physiologiquement pas possible c'est probable moi j'ai déjà fait un test de QI il y a 3-4 ans j'étais plus haut que bien plus haut que 100 et ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas ça ne veut pas ça ne veut pas dire que je propose des choses extrêmement abstraites ou quoi que ce soit ça veut dire que sincèrement les déciles inférieurs de la stratification intellectuelle je l'ai déjà non seulement pressenti mais en plus montré j'ai mis des copies d'écran d'études en ce sens etc n'ont pas les capacités cognitives de comprendre le conditionnel par exemple or je fonctionne beaucoup au conditionnel je fonctionne beaucoup au et si dans telle hypothèse il se serait passé ou si vous m'aviez dit ceci j'aurais répondu cela déjà les simplets ne comprennent pas le conditionnel ils ne comprennent pas l'importance du contexte donc en fait tout est toujours trop long ils ne comprennent pas qu'on ne peut pas donner un conseil concret à un inconnu sans connaître toute sa vie c'est un petit peu comme ceux qui vont chez le médecin se faire prescrire des choses le médecin en théorie devrait savoir ce que vous mangez comment vous dormez ce que vous faites de l'exercice quelles maladies ont eu vos parents etc s'il ne le sait pas tout ça et qu'il vous prescrit quand même des médicaments c'est qu'en fait c'est un c'est une pharmacie c'est pas un médecin en fait les simplets ne comprennent pas tout ça donc ce que je fais pour eux c'est trop long c'est trop vide parce qu'évidemment comme c'est long et qu'ils attendent ils s'ennuient donc ils changent de chaîne donc ils disent je n'ai rien appris et voilà et ça a toujours été ça donc je ne peux rien y faire c'est pris pour du dédain du mépris ou je ne sais pas quoi c'est un fait je ne suis pas brillant j'ai déjà expliqué à de multiples reprises que j'ai été moi également limité cognitivement dans des études abstraites je l'ai vécu en prépa par rapport à mes camarades de classe qui ont eu polytechnique ou qui ont eu central je voyais bien qu'ils accédaient à des niveaux d'abstraction auxquels je n'accédais pas je ne suis pas brillant en français même si j'ai une bonne plume je ne suis pas brillant tu vois je reconnais mes limites je n'ai pas une énorme culture politique supérieure à la moyenne certes mais je connais des des monstres en politique et en histoire avec lesquels je n'ose ouvrir le débat parce que je sais qu'ils vont me sécher donc je reconnais mes limites ce qui est une forme d'intelligence par contre les cons ne voient pas les leurs mais je pense qu'une de tes plus grandes limites c'est d'attarder trop ton temps au con ouais mais les gens dans ton entourage pour ça c'est parce que c'est parce que c'est parce que vous ne le vivez pas en fait je me doute c'est parce que oui tu as raison et je te dirais la même chose si la situation était inversée mais tu n'as pas idée de ce que c'est que de lire des âneries des mensonges purs et simples à ton sujet depuis 16 ans j'en ai une vague idée parce que j'ai de la famille et tout à qui ça arrive beaucoup mais je non effectivement à moi personnellement ça n'est pas arrivé tu sais que beaucoup de personnalités ferment leurs réseaux sociaux ou les font gérer par quelqu'un simplement parce que tu as beau éviter là par exemple j'ai désinstallé Twitter de mon téléphone tu vois je l'ai laissé sur mon ordinateur mais du coup j'ai moins la tentation d'aller farfouiller dessus je me sens beaucoup mieux ah oui les cures de réseaux sociaux c'est essentiel pour garder une tête à peu près correctement parce que tu n'as déjà avec quelques centaines de followers tu lis déjà des méchancetés alors je te laisse imaginer avec 50 000 d'un côté 350 000 de l'autre 30 000 de l'autre et sur sur TikTok on doit être comment on est sur TikTok entre 50 et 100 000 ah c'est bien et en plus et en plus quand tu es un petit peu clivant et que tu et que tu oscilles parce que parfois je formule des raisonnements abstraits et parfois j'ai un humour de CP tu vois et 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 en fait comme les gens ne savent ne ont une une souplesse si tu veux des ischios un peu limités ils ne comprennent pas le grand écart et moi tous mes tous mes humoristes enfin j'en ai pas 50 mais mes esprits mes mes humoristes préférés comme Pierrot le roi du tango etc ceux qui ont la rêve comprendront ce sont des gens qui sont capables de citer Verlaine de chanter une chanson populaire et de dire bite ni choncouille trois secondes après mais quand mais quand on est une pimbèche ou une ou une influenceuse et bien on se on se vexe d'accord on se vexe parce que j'ai fait une petite blagounette sur le prénom de niveau CP tu vois alors que moi on peut très bien se moquer de mon prénom en disant je sais pas quoi Stéphane Bitt ou je sais pas quoi ou Stéphanie ou n'importe quoi jamais je vais relever et jamais je vais créer un faux drama pour faire du buzz dessus d'ailleurs je n'ai jamais fait de buzz enfin si j'ai fait des buzz mais parce que j'ai bien travaillé j'ai fait des buzz sur George Floyd etc mais je n'ai jamais jamais organisé un clash par exemple je n'ai jamais chopé en clash ou en drama un influenceur ou une personne notoire pour faire monter la sauce jamais en 16 ans il y a une règle qui est très simple avec les clashs sur internet historiquement on voit que tous ceux qui ont voulu initier le clash sont ceux qui coulent en premier moi j'ai en tête le fameux clash ça suivit l'époque de Cyprien et Cortex ce truc à la con c'est un espèce de rappeur du 95 qui faisait le gogol et qui s'amusait à clasher donc Cyprien le youtuber Cyprien lui a répondu Cortex a eu une popularité qui a duré deux semaines le type aujourd'hui fait 200 vues sur sa chaîne et c'est parfois c'est parfois deux ou cinq c'est ridicule et Cyprien alors que lui il n'avait que répondre parce qu'on l'a agressé lui pour le coup se retrouve il est sur le toit du game comme on dit donc voilà et Cortex a disparu ceux qui initient sont toujours ceux qui se fourvoient la plupart du temps donc merci pour cette étude de cas qui a permis encore une fois comme avec les gens qui ont le cerveau bien formé du coup on peut on peut s'éloigner du sujet sans le perdre de vue et s'éloigner du sujet permet de recouvrir un champ d'information beaucoup plus vaste évidemment qu'avec un un mono sourcil ou un bas du front avec qui dès que tu t'écartes en fait il bug et il te recentre en disant oui mais qu'est-ce que je fais donc merci pour cette conversation les auditeurs qui s'appellent désormais des followers enfin de temps en temps j'aime bien rappeler que ce sont des auditeurs te remercie d'avoir accepté qu'elles soient diffusées ça n'est pas le cas de tous les VIP c'est pour ça que c'est pas la peine de vous énerver après moi ça tu vois par exemple la connerie aussi de s'énerver après moi parce qu'il n'y a pas de nouvelles études de cas est-ce que vous pensez que c'est moi qui décide ils doivent imaginer qu'il y a un afflux énorme mais il y a un afflux énorme mais beaucoup n'acceptent pas d'être diffusés et je vais pas enfreindre leurs paroles pour satisfaire Lolo123 et Jessicadu48 dans les commentaires qui se plaignent que c'est pas nouveau vous vous plaignez à la mauvaise personne moi je les diffuserais toutes si ça tenait qu'à moi chaque étude de cas me rapporte des clients c'est pas moi qui veux pas les diffuser c'est eux parce qu'ils ont peur parce qu'ils assument pas en fait ils prétendent d'avoir peur d'être reconnus c'est tout simplement qu'en fait ils savent que c'est pas assez clair dans leur tête ils savent qu'ils le formuleront mal et ils savent qu'ils ne qu'ils n'auront pas le beau rôle ou qu'ils seront peut-être un petit peu moqués ou quoi que ce soit c'est tout simplement de la timidité c'est triste pour eux et dommage pour les auditeurs et oui donc quand vous râlez râlez après ceux qui refusent qu'on diffuse parce que moi j'en ai fait tous les jours des études de cas depuis des années donc merci à toi le mot sur les vieilles pittes tu l'as dit le lien de l'offre il est comme d'habitude dans la fameuse description des études de cas ça également les bas du front ne lisent jamais et description donc ça fait ça doit faire allez quand est-ce qu'on a relancé youtube ça doit faire 5 ans 2017 quelque chose comme ça depuis 2017 on me demande quasiment tous les jours quels ouvrages je conseille le lien est sous alors peut-être pas sur la chaîne études de cas le lien est sous toutes mes vidéos de la chaîne principale et il s'appelle 97 livres sur les femmes et l'amour je confirme c'est vrai oui tu vois parce que t'as un QI à 3 chiffres donc toi t'es allé voir le QI à 2 chiffres ne va pas voir et demande toujours voilà c'est comme ça qu'on les reconnait bon allez je pense qu'on les a assez habillés pour l'hiver là comme ça même sans électricité ils n'auront pas froid bonne soirée voilà à toi aussi je sais pas voilà